Seigneur notre Dieu, notre Père Toi qui es le sauveur de nos âmes, nous te disons merci C'est toi qui nous as sauvé nos âmes De l'enfer, Seigneur, par le sang de ton fils Jésus-Christ Nous voulons te dire sincèrement merci Alors que Seigneur nous marchons dans les ténèbres Tu nous as aimé Pour nous transporter, Seigneur, du ce royaume des ténèbres Au royaume difficile de ton amour Nous te disons merci Nous te disons sincèrement merci Parce qu'aujourd'hui également Tu veux nous utiliser, Seigneur, va à ta parole Pour sauver d'autres âmes Alors Seigneur Que ton nom seul soit élevé Que ton nom soit béni Pendant que nous partageons ta parole Dans le nom précieux de Jésus-Christ Amen Bien-aimés, nous avions parlé la dernière fois Des faits historiques Et nous avons pu démontrer Combien la parole de Dieu est vraie Et nous avons vérifié que le jardin d'Éden est vrai Nous avons vu que non seulement le jardin d'Éden est vrai Mais que le déluge a effectivement eu lieu Nous avons vu que la tour de Babel c'est aussi vrai Et nous avons vérifié que l'exode a eu lieu Ce sont des grands faits historiques majeurs Et si ces grands faits historiques majeurs sont vrais Ça veut dire en quelque sorte que toute la Bible est vraie Et si la Bible est vraie Nous avons besoin de réaliser Que toutes les paroles qui sont à l'intérieur sont également vraies Comme Jean 3.3 qui nous dit A moins que vous nenez de nouveau Vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu Ça c'est aussi vrai La question de savoir est-ce que vous êtes nés de nouveau Je ne demande pas quand Mais je demande comment Comment est-ce que vous êtes nés de nouveau Il faut être capable de l'expliquer Alors bien aimé dans le Seigneur Ne soyez pas troublés si vous n'avez pas de réponse Mais en suivant ce séminaire Nous pensons que par la grâce de Dieu Le Seigneur vous accorde la grâce de naître de nouveau C'est pour ça que ce soir Sans plus attendre nous allons parler De l'histoire d'Israël Parce qu'Israël est considéré par beaucoup de personnes Comme étant le chrono du monde Le chrono du monde c'est-à-dire que Tous les faits majeurs Tous les faits de notre vie par rapport à Dieu Est reliés à la Bible Sont centrés sur Israël Alors bien aimé dans le Seigneur Où vient Israël ? Genèse chapitre 12 verset 2 Je ferai de toi une grande nation Et je te bénirai Je rendrai ton nom grand Et tu seras une source de bénédiction Dit le Seigneur Alors Le Seigneur appelle Abraham Dans Genèse chapitre 12 Il lui promet un territoire Canaan Il lui promet un peuple Le peuple juif Et il lui promet des bénédictions Parmi lesquels le Messie Jésus Ça c'est tout ce que le Seigneur promet à Abraham En l'appelant Alors Abraham Comme nous l'avons déjà vu La dernière fois va donner naissance à Isaac Et Isaac va donner naissance à Jacob Jacob dans Genèse 37 Après sa lutte avec Dieu Qui va devenir Israël Mais la question qui se pose c'est de savoir Pourquoi est-ce que Dieu s'est choisi un peuple ? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Israël ? 1. Il a choisi Israël Afin que Israël soit son témoin Témoin Quand il y a un accident quelque part On veut avoir un témoin Un témoin Afin qu'il nous dise exactement Qu'est-ce qui s'est passé Et c'est Israël La vie d'Israël Qui doit nous dire exactement Qu'est-ce qui se passe avec Dieu Alors nous pouvons nous rendre compte C'est Esaïe 43 verset 12 C'est moi qui ai annoncé Sauvé prédit Ce n'est pas parmi vous un Dieu étranger Vous êtes mes témoins Dis l'Éternel Et c'est moi qui suis Dieu Alors Donc Le Seigneur a ses témoins Que lui il a choisi Et son témoin c'est Israël C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens Qui se disent témoins de Jéhovah Mais ce n'est pas de ce que je voudrais parler Si je parle Des témoins de Dieu Que lui-même il s'est choisi D'autre part Pourquoi est-ce que Dieu s'est choisi Israël C'est la plus petite des nations Deutéronome chapitre 7 Du verset 6 à 7 Pourquoi c'est la plus petite des nations Nous lisons Ce n'est point Deutéronome 7 Ce n'est point Parce que vous soyez passé En nombre de tous les peuples Que l'Éternel s'est attaché à vous Et qu'il vous a choisi Car vous êtes Le moindre de tous les peuples Le moindre Pourquoi est-ce que Dieu s'attache au moindre Quand nous regardons cette photo Nous voyons ce costaud bonhomme Avec ce petit garçon S'il y a bagarre et puis Le costaud bonhomme Normalement remporte la bataille Et qu'il vient nous dire Excusez-moi vous savez que J'ai battu ce petit garçon Parce que Dieu était derrière moi Ça ne doit pas se comprendre Parce que d'office A vue d'oeil On sait que ce grand est capable De battre ce petit Mais si c'est ce petit bonhomme Qui renverse ce grand Nous tous on sera dans l'étonnement Et on va se dire Il y a quelque chose Dans le ventre de ce petit garçon Alors c'est pourquoi Dieu Se met du côté du plus faible C'est à dire du plus petit Afin que Quand il se met du côté du plus petit Que sa force soit très bien vue Alors c'est pour ça que Donc Dieu s'est mis Du côté d'Israël Afin qu'on puisse voir Exactement sa force Pourquoi Dieu choisit Israël ? Dieu choisit Israël parce que C'est la nation que Dieu aime Dieu aime Israël Vous savez Quand un homme se marie Il dit à sa femme Je t'aime S'il n'a pas de femme A qui est-ce qu'il va dire Je t'aime ? Ça doit être compliqué Hein ? Il va dire Je suis plein d'amour Mais il ne dit jamais Je t'aime C'est quand même compliqué Mais il prend une femme Pour dire Bon écoute Je t'aime Pour exprimer son amour Et Dieu est plein d'amour Mais il devrait dire à qui ? Il lui fallait un peuple Et il s'est trouvé un peuple israël A qui il témoigne son amour Écoutez ses paroles Il dit Parce que tu as du prix à mes yeux Parce que tu es honoré Et que je t'aime Je t'aime Je donne des hommes à ta place Et des peuples pour ta vie Quel grand signe d'amour Le Seigneur aime Israël L'Éternel aime Israël Et il le prouve dans sa parole Mais il y a un mais Quand on voit la localisation d'Israël Nous voyons qu'Israël est localisé ici Comme vous le voyez sur cette map De ce côté C'est l'eau Et vous savez L'eau Il est en même temps une bénédiction Mais c'est aussi un adversaire Parce que c'est difficile de fuir de ce côté-ci C'est quand même dangereux C'est une barrière Donc Tous les autres pays Qui sont tout autour d'Israël Ce sont des pays arabes Ce sont des pays opposés à Israël Des pays qui détestent Israël Alors On se pose la question Quel genre d'amour Dont Dieu fait preuve Comment est-ce qu'il peut aimer un peuple Et il prend ce peuple Et il le met au milieu de ses ennemis Qu'est-ce que ça veut dire ? Normalement si tu aimes quelqu'un Tu le mets en sécurité quelque part Et tu empêches que les ennemis puissent le déranger Mais curieusement Le grand amour de Dieu Fait en sorte qu'il prenne Israël Et qu'il le met au milieu des ennemis Bien aimé dans le Seigneur C'est un enseignement Pour nous Parce que dans le livre de Corinthiens Le Seigneur dit Que tout ce qui est écrit Cela est écrit pour notre instruction Afin que cela nous serve d'exemple Et ça Cela devrait nous servir d'exemple Alors Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait Dieu met Israël ici Et ses ennemis tout autour Pourquoi ? Il dit Ce n'est pas un problème des ennemis Si Israël est en bonne relation avec moi Je m'occupe de tous ses ennemis Mais si Israël me désobéit Je prends les ennemis pour s'occuper d'eux Donc c'est aussi simple que ça Donc Ce n'est pas la quantité d'ennemis Que nous avons qui compte Mais c'est de savoir Si Israël est en bonne relation avec Dieu Et c'est pour ça que Dieu dit Si Dieu est avec vous Qu'il sera contre vous Le nombre de personnes qui nous en veulent N'est pas l'important Permettez-moi de faire le rapprochement Avec l'être humain Nous sommes les hommes Et nous sommes les créatures que Dieu aime Mais c'est curieux Ce qui se passe avec nous C'est que Il y a plusieurs planètes Que le Seigneur a pu faire Dans l'univers Plusieurs planètes Et la terre Est la seule planète Où l'homme peut vivre L'homme ne vit pas dans les autres planètes Alors Honnêtement Étant la terre La terre étant la planète Où l'homme peut vivre en paix Quand la guerre éclate au ciel Avec la rébellion de Satan Dieu aurait pu envoyer Satan Dans une autre planète Que la terre Il aurait pu envoyer Satan Et ses démons A Jupiter Ou bien à Mars Que eux ils vivent là-bas Et qu'ils vont vivre ici Mais c'est sur la même terre Où se trouve l'homme Que Dieu envoie Satan Et ses démons Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non mais Permettez-moi de nous dire Satan et ses démons Ne sont pas notre problème Mais ce qui est notre problème C'est de savoir Si l'homme a une bonne relation avec Dieu Alors si l'homme A une bonne relation avec Dieu Dieu s'occupe de Satan Et ses démons Alors si l'homme Désobéit à Dieu Dieu demande à Satan De le traiter C'est aussi simple que ça Alors Bien aimé dans le Seigneur Si Dieu est avec nous Qui sera contre nous ? Donc la chose la plus importante C'est d'être avec Dieu Et pour être avec Dieu Il faut être né de nouveau Si on n'est pas né de nouveau On n'est pas avec Dieu Permettez-moi de vous dire Dans le livre de Job chapitre 1 A partir du verset 6 Il y a une grande réunion Qui se passe au ciel Dans cette grande réunion Satan fait son entrée Et quand il fait son entrée C'est Dieu qui lui adresse La parole en premier Et Dieu lui demande Mais monsieur Satan D'où est-ce que vous sortez ? Et Satan lui répond J'étais me promener Sur toute la terre En fait Satan n'a pas prononcé Job C'est Dieu Qui prononce ce Job Et il lui demande Est-ce que tu as vu Mon serviteur Job ? Est-ce que tu vois Comment il me sert ? Et Satan lui répond Comment ne peut-il pas te servir ? Ne l'as-tu pas protégé ? Ne l'as-tu pas béni ? Alors Bien aimé Comment est-ce que Satan a su Que Dieu a toujours protégé Job ? Si Satan a su C'est parce qu'en maintes reprises Il a essayé d'attaquer Job Mais il n'a pas pu Il a essayé Il n'a pas pu Job lui-même n'était pas au courant Mais il a essayé Il n'a pas pu Et c'est pour ça qu'il dit à Dieu Mais Tu l'as protégé Parce que si tu ne l'avais pas protégé Moi j'aurais fini avec lui depuis Donc Ce qui veut dire que Bien aimé dans le Seigneur Là où nous sommes Nous ne pouvons pas imaginer Combien de fois Dieu nous a protégés Contre les attaques de Satan On ne peut pas compter Parce que nous ne les voyons pas Mais je voudrais nous dire Que Satan et ses démons Ne sont pas notre menace Notre menace C'est notre relation avec Dieu Si elle est mauvaise Nous sommes menacés Parce que justement Dans ce texte Satan fait une proposition à Dieu Il lui dit Avance ta main Et essaye de toucher A sa vie Et certaines choses Et on verra S'il ne te maudira pas En face Et Dieu accepte la proposition Et quand Dieu accepte la proposition Il lui dit Lui Satan Va Touche à ses biens Ses enfants Mais ne touche pas à sa vie Et Satan va venir toucher Dans la limite Que Dieu lui donne Seulement dans cette limite Sans la traverser Cela veut dire clairement Bien aimé dans le Seigneur Que Satan et ses démons Ce n'est pas la peine Pourquoi ? C'est gênant aujourd'hui De trouver des églises Qui prennent toute une nuit Pour pouvoir chasser les démons Ils s'occupent de chasser les démons Chasser les démons à gauche Chasser les démons à droite Et les mêmes gens qui tombent dans les églises Ils tombent le lendemain Ils tombent après-demain Ils tombent Mais on doit se rendre compte Que ce n'est pas ça la voie Si quelqu'un est né de nouveau Il est avec le Seigneur Et personne d'autre Ne peut le raviner La main du Seigneur Alors Bien aimé dans le Seigneur Nous y avançons Parce qu'en lisant Lamentations chapitre 3 verset 37 Qui dira qu'une chose arrive Sans que le Seigneur l'ait ordonné N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut Que viennent les maux et les biens Notre Dieu est au contrôle de toutes choses Nous continuons avec pourquoi Dieu choisit Israël Dieu choisit Israël Afin qu'Israël soit maître des autres nations De Théronome chapitre 9 verset 11 Écoute Israël Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain Pour te rendre maître des nations plus grandes Et plus puissantes que toi De villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel Pourquoi est-ce que Dieu choisit Israël ? C'est pour écrire la parole de Dieu Romains chapitre 3 verset 1 à 3 Il est grand de toutes manières Et tout d'abord En ce que les oracles de Dieu leur ont été confis Alors bien aimé dans le Seigneur Pourquoi Dieu choisit Israël ? Il choisit Israël parce que c'est un peuple Pas lequel le Messie devra naître Romains chapitre 9 verset 5 Alors Et les promesses et les patriaches Et de qui est issu ? Selon la chair de Christ Qui est au-dessus de toutes choses Dieu bénit éternellement Amen Donc Quand Dieu appelle Israël Il fait avec lui Une certaine alliance C'est-à-dire Israël Si tu obéis Je te bénis Si tu désobéis Je te maudis Si tu te repends Je te pardon Ça c'est l'alliance Qui est dans Deutéronome 28 Mais nous allons nous rendre compte Que Seulement Autant de Saül David Et Salomon Qui ont régné chacun pendant 40 40 40 ans Israël aura un semblant d'obéissance Et pendant ce temps Ils vont remporter des grandes victoires Mais à la fin du règne de Salomon Ils enclenchent une désobéissance Qui n'a pas de nom En commençant par Salomon lui-même Qui rentre dans l'adoration des autres dieux Il s'ensuit dans la division d'Israël Dix tribus au nord avec Judas Et Dix tribus au nord Et Judas au sud Et il reste la douzième tribu Qui fait la navette entre le nord et le sud Ce qui nous dit que cette désobéissance Va les amener même à tuer les prophètes Ils vont commencer à tuer les prophètes Et en tuant les prophètes Dieu va les soumettre A A être sous la domination syrienne A syrienne De la Syrie En 722 avant Jésus Christ A la domination babylonienne En 606 avant Jésus Christ De la Perse En 536 avant Jésus Christ De la Grèce En 336 avant Jésus Christ Et de Rome En 168 avant Jésus Christ Et c'est pendant Que Rome Est en train de Contrôler Israël Que le Messie va naître Mais Permettez-moi de revenir Sur quelque chose d'assez important Matthieu chapitre 10 verset 28 Le Seigneur dit Ne craignez pas ceux qui tuent le corps Et qui ne peuvent tuer l'âme Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme Et le corps dans la chienne Alors Bien aimé dans le Seigneur Quand on dit qu'un pays est sous domination d'un autre Cela veut dire qu'il vous domine Il vous force au travail Il prélève des impôts très lourds Il vous juge Il vous condamne Il peut vous assujettir Et il faut n'importe quoi Donc le peuple d'Israël Était humilié dans sa chair De ce qu'un peuple païen Comme le peuple romain Puisse dominer sur eux Ils étaient gênés dans ça Et ils cherchaient par tous les moyens Comment enlever cette domination C'est pour ça qu'ils vont inciter Barabbas à la rébellion Parce qu'ils veulent quelqu'un qui peut enlever ce joug sur eux Ils se battent parce qu'ils veulent enlever Et on doit enlever ce joug En fait Ils se préoccupent de ce joug Mais quand Jésus arrive Ils lisent la Bible C'est vrai Puisqu'il y a environ 120 prophéties Qui annoncent la venue du Seigneur Et ça annonce la venue du Seigneur sur deux plans La venue du Seigneur comme un petit enfant Mais aussi la venue du Seigneur au temps du millenium Mais quand ils lisent qu'il y a un petit enfant qui va venir Ce petit enfant Non, ils tournent la Bible parce qu'ils n'ont pas besoin de ça Ils sont en difficulté et ils n'ont pas besoin d'un petit enfant Ils veulent un homme qui va venir sur un cheval blanc Alors quand ils lisent que le roi vient sur un cheval blanc Et il va juger les autres nations Ils disent oui, mais c'est de lui qu'on a besoin Mais ils ignorent qu'avant qu'il ne vienne sur un cheval blanc Il doit d'abord venir comme un petit enfant Donc ils ne comprennent pas les écritures Comme beaucoup de personnes aujourd'hui Beaucoup de personnes aujourd'hui Quand ils vont chez un pasteur Et qu'ils ont des difficultés Ils veulent que le pasteur lise la Bible En accord avec le problème qu'ils ont Ça c'est pas de chrétien Donc ils veulent qu'on utilise la Bible Heureusement pour eux Ils ont aussi trouvé des soi-disant pasteurs Dans leur travail C'est-à-dire lire la parole de Dieu En accord avec le problème des gens qui viennent Donc ce qui fait que C'est pour résoudre uniquement les problèmes de la chair Donc c'est pour ça qu'on peut trouver des gens aujourd'hui Toutes leurs réunions c'est pour lutter contre la pauvreté Ils cherchent les vestibules qui luttent contre la pauvreté Ils cherchent à avoir des enfants C'est tout ce qui les préoccupe Comment faire pour avoir des enfants Ils veulent avoir un bon travail Ils veulent avoir beaucoup d'argent Ils veulent avoir ceci Alors toutes ces choses Le Seigneur dit Ne craignez pas Ceux qui tuent le corps Et qui ne peuvent tuer l'âme Ces choses de la terre Ne les craignez pas Ça ne doit pas être notre santé d'intérêt Craignez plutôt C'est lui qui peut faire périr L'âme et le corps dans la chaîne C'est ce que nous devons craindre Dit le Seigneur Alors Malheureusement Beaucoup de nuits de prière sont organisées C'est organisé parce qu'on veut rendre les gens prospères On veut résoudre leurs problèmes Et les gens sont préoccupés pour ça Ils dépensent énormément d'argent Et ils trouvent des pasteurs À qui ils donnent presque tout Même la maison Pour qu'on prie pour eux Pour qu'ils aillent ceci Pour qu'ils aillent cela Et en Afrique c'est plus grave Parce que chez nous Il y a même des gens qui veulent voyager Ils veulent prendre l'avion Il faut qu'on prie pour eux Parce qu'ils estiment qu'en Afrique Il n'y a pas d'espoir Il faut venir se chercher en Occident Et tout et tout Toutes ces choses Le Seigneur dit de ne pas les craindre Quand il dit de ne pas craindre Nous ne devons pas craindre la pauvreté Parce que la pauvreté ne tue que le corps Nous ne devons pas craindre les sorciers Les sorciers ne tue que le corps Nous ne pouvons pas craindre Même la maladie Parce que la maladie ne tue que le corps Ça veut dire quoi ? Même si tu es malade Si tu meurs Si tu es sauvé Tu vas au ciel Mais si tu es bien portant Si tu meurs Tu vas en enfer Donc ça te sert à quoi ? D'être bien portant Et mourir Et aller en enfer Donc l'important C'est que notre âme soit sauvée Si nous sommes sauvés Nous mourrons Même si nous n'avons rien dans ce monde Mais nous avons quand même une place Qui nous attend au ciel Nous avons une position bonne Qui nous attend au ciel Et c'est ce qui devrait être capital pour nous Et c'est sur ça que nous devions réfléchir Au lieu de courir vers les choses Charnelles Qui ne nous apportent absolument rien Alors bien aimé Quand Jésus arrive Il donne cette déclaration Mais le peuple d'Israël n'écoute pas Et il veut régler Le problème de la domination Qui est sur eux C'est cette domination Qu'il faut qu'il règle Alors Toutes ces prophéties Que nous pouvons voir En commençant par Ésaïe chapitre 7 verset 14 C'est pourquoi le Seigneur lui-même Vous donnera un signe Voici la jeune fille Deviendra enceinte Et elle inventira un fils Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel Ils disent Ils ne veulent pas ça Il a pris à l'éternel De ne briser par la souffrance Après vous avoir livré Sa vie en sacrifice Pour le péché Il verra une postérité Et prolongera ses jours Et l'œuvre de l'éternel Prospérera Entre ses mains Ils disent Ils ne veulent pas ça Qu'est-ce qu'ils ont à faire Avec un roi Qui va souffrir Mais quand il voit Il se présentera Et il gouvernera Avec la force d'éternel Avec la majesté du nom Il dit Mais oui Voici le roi Dont on a besoin Mais il ne sait pas Que ça c'est la seconde venue Du Seigneur Quand il voit Il sera jugé des nations L'arbitre d'un grand nombre de peuples De leurs glaives Ils forgeront des royaux Et de leurs lances Des serbes Une nation ne tirera plus L'épée contre une autre Et l'on n'apprendra plus A faire la guerre Ils disent Voici le juge Dont on a besoin Mais ça c'est la seconde venue Alors Bien aimé dans le Seigneur Jésus va quand même venir Et il va commencer son ministère Matthieu chapitre 9 verset 2 C'est quelques-uns De ces miracles Il dit Et voici En lui aménant un paralytique Couché sur un lit Jésus voyant leur foi Dites au paralytique Prends courage mon enfant Tes péchés te sont pardonnés Ils se mettent à murmurer Entre eux Ils disent Mais qui est celui-ci Comment est-ce que lui Il peut même dire Que le péché de quelqu'un Soit pardonné Mais quelque temps après Il va dire à ce monsieur Prends ton lit Et va-t'en chez toi Et eux tous Ils seront très surpris Que le paralytique est guéri Deuxième miracle Matthieu chapitre 8 verset verset Ces hommes furent saisis d'étonnement Quel est celui-ci Disait-il A qui obéissent Même les vents et la mer Parce que Jésus est dans un bateau Et Jésus étant dans un bateau Il se rend compte Que le vent est en train de souffler Et que le bateau va s'enfoncer Alors Les disciples réveillent Jésus Et lui demandent Mais toi tu dors Tu ne vois pas que nous périssons Il se lève Et il part Et le vent s'écroule Bien aimé dans le Seigneur Les juifs commencent A plier leurs petits doigts Ils se disent Mais au fond Jésus Il n'est pas venu Comme nous on attendait Mais ce garçon Est quand même intéressant Si on est malade Il est capable de nous guérir C'est quand même bon S'il y a les tsunamis Et s'il y a les catastrophes Il parle Ça s'arrête Mais c'est bon Ça ça peut aller Mais Et Nous nous rendons compte Dans Luc chapitre 9 verset 16 Jésus prit les cinq pains Et les deux poissons Et levant les yeux Vers le ciel Il les bénit Puis il les remplit Et les donna aux disciples Afin qu'ils les distribuissent à la foule Et là Il y a 5000 personnes Sans compter les femmes et les enfants Comme je vous ai dit Les femmes et les enfants Sont toujours plus nombreux Donc ça veut dire Qu'ils doivent être dans les 14 000 Alors Avec les femmes et les enfants Et S'ils sont 14 000 Ça fait multiplier par 2 Pour compter le nombre des yeux Donc le nombre d'yeux Ça fait multiplier par 2 Ça fait 28 yeux Qui regardent Regarde Et 28 000 yeux Qui sont affamés Et Jésus a 5 pains Et 2 poissons Et il les multiplie Et quand on les distribue Ça suffit à tout le monde Et on ramène A la maison 12 paniers Et les juifs regardent Ils disent Mais c'est pas possible Mais ce monsieur est intéressant Si on est malade Il nous guérit S'il y a les tsunamis Et les catastrophes Il arrête tout Si on a faim Il nous donne à manger Alors Mais c'est l'homme qu'il nous faut La Bible dit que Lorsqu'il fut rassagé Vous savez que les grandes décisions Ça vient souvent quand l'homme est rassagé Alors Comme lorsqu'il fut rassagé Il dit à ses disciples Ramassez les borsaux qui restent Afin que rien ne se perd Ces gens Ayant vu le miracle que Jésus avait fait Ils disent Celui-ci est vraiment le prophète Qui doit venir dans le monde Parce que le ventre est plein Et la Bible continue en disant Et Jésus sachant Qu'ils allaient venir l'enlever Pour le faire roi Se retirant de nouveau Sur la montagne lui seul Ils viennent le faire roi de quoi ? Ils vont devenir un roi Qui doit résoudre Leur problème physique Leur problème charnel C'est pour ça qu'ils veulent le faire roi Je suis très désolé De se voir ce qui se passe Dans nos églises aujourd'hui Parce que dans beaucoup d'églises Les gens chantent Et ils dansent Et ils disent Jésus-Christ est notre roi Mais il est le roi de quoi ? Le roi qui produit On lui demande C'est un roi pourquoi ? Non J'étais malade Il m'a guéri Je n'avais pas d'argent Il m'a donné l'argent Je n'avais pas un travail Il m'a donné un travail C'est en cela que Jésus-Christ est leur roi Et la Bible nous dit Si c'est pour ça que Jésus doit être votre roi Dans la Bible Il a refusé puisqu'il s'est retiré Il a refusé cette royauté Donc si aujourd'hui Dans une église Jésus est le roi de ces choses On doit savoir que le Jésus dont nous parlons ici S'est retiré Parce qu'il n'accepte pas être roi des choses de la chair Alors Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça nous amène à beaucoup réfléchir Bien aimé dans le Seigneur Nous ne pouvons pas passer toute notre vie A regarder les choses de la chair Mais nous devons nous tourner vers ce qui est esprit Parce que c'est là Ce qui est important pour notre Seigneur Vous savez avant que je naisse de nouveau J'étais pasteur Et dans l'église que je disais J'aimais dire ceci Bien aimé dans le Seigneur Quand je voulais que les gens chantent Et qu'ils dansent pour le Seigneur Je leur disais Écoutez aujourd'hui nous allons célébrer notre roi Sachez que le peuple d'Israël A chanté Et les murs de Jéricho sont tombés Et je leur explique Mes chers frères Vous aussi chantez et dansez Parce que ce soir Si vous chantez et vous dansez Les murs de la pauvreté vont tomber Les murs du célibat vont tomber Les murs de la mendicité vont tomber Et vous voyez Chacun se met donc à danser Quand il danse Ce n'est pas qu'il loue le Seigneur Mais en fait ce sont des hommes d'affaires Il est en train de danser En attendant que quelque chose Dieu leur fasse quelque chose Donc il danse En disant Seigneur Tu vois comment je danse Donc souviens-toi de ma maladie Souviens-toi de ma pauvreté Et tout et tout Mais ça ce n'est pas louer le Seigneur On appelle ça des hommes d'affaires dans l'église Donc Bien aimé dans le Seigneur C'est alors Quand Jésus va refuser De devenir leur roi Ils vont se dire Mais ce n'est pas possible Jésus ne peut pas faire une chose pareille Quand même Nous lui avons expliqué Il voit comment nous souffrons Et il dit qu'il est le Fils de Dieu En tant que Fils de Dieu Il ne peut pas nous laisser souffrir de la sorte Il devrait quand même S'occuper de nous Et nous sortir de cette situation Avec tous les pouvoirs qu'il a Alors s'il refuse Certainement il n'est pas le Fils de Dieu Et s'il n'est pas le Fils de Dieu Nous pouvons le tuer Et que son sang retombe sur nous Et sur nos enfants Et c'est la raison pour laquelle Matthieu 27 verset 25 Il dit Et tout le peuple répondit Que son sang retombe sur nous Et sur nos enfants Et là ils vont faire la grave erreur Parce qu'ils ont tué les prophètes Et là ils venaient s'attaquer au Fils de Dieu lui-même Et Deuteronome 28 Demain Si tu obéis je te bénis Et si tu désobéis Je te maudis Alors là ça va être très grave Parce que Deuteronome 32 verset 23 dit J'accumulerai sur eux les mots Je puiserai mes traits contre eux Dit le Seigneur A cause de ce qu'ils ont fait Ézéchiel 5 verset 16 Quand je lancerai sur eux les flèches pernicieuses de la famine Qui donnent la mort Et que j'enverrai pour vous détruire Car j'ajouterai la famine à vos mots Je briserai pour vous le bâton du pain Donc le jeu est mis pour l'éternel C'est l'éternel qui décide de corriger son peuple Ce n'est pas Satan qui corrige son peuple C'est Dieu lui-même qui corrige son peuple Alors si Dieu est contre vous Vous allez faire comment pour vous échapper Ca devient extrêmement difficile Alors Jésus lui-même de son temps leur dit Il y avait beaucoup de femmes qui pleuraient Quand ils voyaient Jésus porter la croix Et Jésus pleurait Si tu tapais la patine Jésus a dit Ne tapez pas la patine pour moi Pleurez pour vous et pour vos enfants Parce que quand vos maris ont décidé de me crucifier Vous ne leur avez pas dit non Donc pleurez pour vous Parce que Jésus se tourna vers elle et dit Fille de Jérusalem Ne pleurez pas sur moi Mais pleurez sur vous et sur vos enfants Malheur aux femmes qui seront enceintes Et à celles qui allaiteront en ce jour-là Car il y aura une grande déteresse dans le pays Et la colère contre ce peuple Ils tomberont sous le tranchant de l'épée Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations Et Jérusalem sera foulée au pied par les nations Jusqu'à ce que le temple des nations soit accompli Et ce n'est pas seulement Jésus qui a parlé Même dans Deuteronome 28 Dieu l'avait déjà annoncé Au milieu de l'angoisse et de la détresse Où te réduira ton ennemi Tu mangeras le fruit de tes entrailles La chair de tes fils et de tes filles Que l'éternel ton Dieu t'aura donné Alors cette prophétie va s'accomplir Parce que l'Empire romain Un autre empereur va monter L'Empereur Titus Et il va s'engager à barricater Jérusalem Dans les années 70 Et là les femmes vont souffrir Et elles vont tellement mourir de faim Qu'elles vont commencer à manger leurs enfants En faisant comme une cotisation Et là cette prophétie va commencer par s'accomplir Et ça va sortir dans tous les genoux Et ce n'est pas tout C'était le début Et le temple également sera détruit Dans Deutéronome 28, verset 64 L'éternel te dispersera parmi tous les peuples D'une extrémité de la terre à l'autre Et là tu serviras d'autres dieux que non connus Ni toi, ni tes pères du bois et de la pierre Qui dispersera ? C'est l'éternel Donc il dit Un roi chapitre 9, verset 5 Il dit J'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné Je rejetterai loin de moi la maison Que j'ai consacrée à mon nom Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie Parmi tous les peuples de la terre Dit le Seigneur C'est le Seigneur qui dit J'exterminerai Il dit dans Deutéronome 28, verset 36 Il dit Et tu seras un sujet d'étonnement De sarcasme et de raillerie Parmi tous les peuples Chez qui l'éternel te mènera C'est l'éternel qui les y mènera Jérémie 29, verset 18 dit C'est l'éternel qui dit Je les poursuivrai par l'épée Par la famine et par la peste Si Dieu vous poursuit Vous allez vous cacher haut C'est quand même assez difficile Il dit Je les rendrai un objet de foi Pour tous les royaumes de la terre Un sujet de malédiction De désolation De moquerie et d'opprobre Parmi toutes les nations Où je les chasserai Je vous avise que c'est le peuple que Dieu aime Et qu'il a dit Israël je t'aime C'est à ce peuple que Dieu dit ça Alors Esaïe 55, verset 11 Ainsi en est-il de ma parole Dit le Seigneur Qu'il sort de ma bouche Elle ne retourne pas à moi Point À moi sans effet Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins Quand le Seigneur sort sa parole Il accomplit ses desseins Sa parole ne sort jamais en vain Et toutes ces paroles Qui ont été prononcées par le Seigneur Seront effectivement accomplies Quand nous regardons l'histoire d'Israël Nous voyons que Après Jésus Christ en l'an 70 1.100.000 ont été tués par Titus En 55, 580.000 ont été tués par L'empereur Adria En 1066 4.000 juifs ont été tués Et en 1096 1291 Environ 1.000.000 ont été tués Dans les croisades des guerres Et 1348 1350 Plusieurs ont été tués en Europe Permettez-moi de vous raconter Un peu ce qui s'est passé en Europe En fait ayant été dispersés dans toutes les nations Ils sont arrivés en Europe Et quand ils arrivent en Europe Arrivé en Europe Il y a une épidémie de choléra Qui fait rage Mais Les juifs savent Parce que c'est écrit dans la loi Qu'ils doivent se laver les mains avant de manger Donc ça veut donc dire que Se lavant les mains avant de manger Ça leur permet Ça fait en sorte que Eux ils ne sont pas touchés par le choléra Mais Tous les Européens meurent Mais le problème C'est que c'est Dieu qui est contre eux Donc comme c'est Dieu qui est contre eux Dieu tourne le coeur des Européens envers eux Et Dieu dit Dieu fait dire aux Européens que Pourquoi est-ce que Les juifs ne meurent pas Ce n'est que vous qui mourrez C'est parce que ce sont les juifs Qui ont empoisonné l'eau Et c'est pour ça que vous mourrez Alors la persécution recommence Et là Plusieurs seront tués Donc en 1391 Plusieurs milliers sont tués en Sibérie En 1648 1658 400 milliers sont tués Et l'apogée va se faire Pendant la seconde guerre mondiale Où 6 millions seront tués par les nazis Bien aimé dans le Seigneur Si Dieu doit te punir Il suscite des gens pour pouvoir accomplir sa parole Même Hitler a été suscité à cette époque Et là Nous pouvons nous rendre compte de combien Le peuple d'Israël a souffert en cette époque Et la vidéo que nous allons voir maintenant C'est une vidéo vraie Ce sont des choses qui se sont réellement passées C'est vrai Et ça avait été tourné Parce que les Allemands savaient Qu'ils allaient remporter la guerre Mais ils ne s'attendaient pas Que ça puisse aller très mal Et là Nous pouvons voir ensemble cette vidéo Les convois ces gares Stop Repartent Sont bombardés Arrivent enfin Pour les autres on trie tout de suite Ceux de gauche iront travailler Ceux de droite Ces images sont prises quelques instants Avant une extermination On commande les boîtes de gaz cyclone Quand les crématoires sont insuffisants On dresse des buffets Sous-titrage Société Radio-Canada Avec les eaux Mais on ne peut plus rien dire Les noms aussi sont déposés Des noms de 22 nations Ils remplissent des centaines d'orgistes Des milliers de fichiers Un trait rouge biffe les morts Des déportés tiennent cette comptabilité délirante Toujours fausse Sous l'oeil des SS et des capots privilégiés Ceux-là sont les prominences Le gratin du camp Sous-titrage Société Radio-Canada Atau Sous-titrage Société Radio-Canada Jaskannya Jackson-Haugığın Charlot & regiment Gillessean Langbein τά Theo le Deborah retin Mauthausen Lorenz Bricot Nordhausen Ok, ici nous pouvons voir comment est-ce que Dieu lui-même traite son peuple. Et il traite son peuple avec la dernière énergie. Et nous pouvons nous rendre compte de l'accomplissement de prophétie. Esaïe chapitre 3 verset 16. L'Éternel dit, « Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petit pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. » Esaïe chapitre 3 verset 17. Le Seigneur a parlé 700 ans avant et cela s'est accompli. Parce que nous ne trouvons pas comment est-ce que Hitler peut se battre pour couper les cheveux des femmes avant de les faire tuer. Donc tout ça, ce n'est que l'accomplissement de la prophétie. Et il dit, « L'Éternel découvrira leur nudité. » Esaïe chapitre 3 verset 17. Et nous pouvons le voir ici, « Avant de les tuer, il est déshabillé comme nous pouvons le voir. » Esaïe chapitre 3 verset 22. « Les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibes baissières. » Nous pouvons voir comment il accumule les vêtements, les miroirs et puis les chaussures. Et il dit, « Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. » « Au lieu de ceinture, une corde. » « Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. » « Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. » « Une marque flétrissante au lieu de beauté. » Donc nous pouvons voir ici comment quelqu'un pouvait mourir, pourrir étant vivant. Nous pouvons voir ici, ça c'est l'os qui se voit là. Nous pouvons voir ici des grandes entailles, où ils pouvaient se servir comme cobayes pour apprendre à faire de la chirurgie. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est le peuple que Dieu aime. Mais voici comment il a traité à cause de la désobéissance. Et le texte par lequel nous finissons ce soir, ce Romain chapitre 11 verset 21. « Et le Seigneur dit, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Toi, il ne t'épargnera pas. » « S'il a traité le peuple qui l'aime de cette façon, il dit que toi, il ne t'épargnera pas. » Qu'est-ce que ça veut dire en quelque sorte ? Le peuple qui l'aime les branches naturelles sur le peuple d'Israël. Mais il a été sans miséricorde quand il fallait le traiter. Donc ça veut dire également qu'en ce qui te concerne, toi qui es un païen, toi qui mange n'importe quelle qualité de nourriture, il dit que toi, il ne t'épargnera pas non plus. Alors, je voudrais que nous, nous séparions ce soir, pendant que nous réfléchissions sur ça, en pensant bien à ceci. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11. « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin du temps. » 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11. « Ces choses, c'était pour notre exemple. » Donc, si cela est arrivé à Israël, c'est pour que ça nous rêve d'exemple et pour notre instruction. Qui? Nous qui sommes parvenus à la fin du temps. Merci pour votre écoute. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci sérieusement pour ce moment précieux où nous pouvons partager ta parole. Dieu nous permet, Seigneur, de comprendre quelle est ta volonté et nous voyons comment est-ce que tu nous mènes Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci. Merci Seigneur pour ton amour si grand qui est allé jusqu'à donner ton Fils afin que nous puissions être sauvés. Merci grandement Seigneur pour ce moment précieux. Merci pour ta grâce qui nous a permis de passer ces deux heures pour partager ta parole. Seigneur éternel, Dieu, merci parce que tu nous fais grâce dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.